Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur l'actualité du Barça, mais juste avant, comme d'habitude qu'on s'intéresse à l'actualité du meilleur club n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par E-MISFOOT qui est tout simplement un site qui vend plusieurs maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro comme on peut le voir actuellement sur tricot, d'ailleurs les maillots sont vraiment très beaux et ils sont vraiment pas chers du tout la qualité est vraiment au top, en plus les gars, il n'y a pas forcément que des maillots de foot il y a aussi des crampons, des surrêtements NBA et même des doudounes, donc je vous invite fortement à aller faire un petit tour en plus les gars, vous avez un bon plan, vous avez 10% de réduction et le code BC, rien de compliqué vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise tout simplement donc du coup, voilà, je vous invite fortement, si vous avez des idées de cadeaux pour vos copines, pour vos copains ou je sais pas quoi, voilà, n'hésitez vraiment pas, le lien qu'on étude est en première ligne de description sur ce, je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence la vidéo et oui les gars, de retour à Perpignan après avoir été hier au Camp Nou, voilà les amis, on regardait le match du Barça face à Gironde, malheureusement je vais vite fait commencer la vidéo pour faire un petit débrief parce que les gars, je vous montre pas que c'était ma quatrième fois là-bas de ma vie ça fait 4 fois que je vais voir un match du Barça et c'était vraiment, je vous jure, le match le plus ennuyant que j'ai vu de ma vie au Camp Nou alors, l'ambiance était vraiment incroyable, tu vois, ça a essayé de nous réveiller avec Barça, tu vois, t'as capté, genre ça faisait que des trucs comme ça ça chantait, ça tapait des mains et tout, c'était cool mais dans le jeu les gars, mais qu'est-ce qu'on s'est ennuyé à part vraiment quelques petits trucs notamment le but contre son camp qu'il a failli mettre, le mec de Gironde ensuite on a eu la reprise un petit peu d'Araoro arrêté, pas sur la ligne bon le ballon est rentré, mais t'as capté, genre ça sifflait de partout et tout voilà, il y a eu quelques petits trucs, même à la fin la petite talonnade de Lewandowski mais les gars, sinon à part ça, le match il était vraiment mieux lâché et je me demande honnêtement si Lewandowski est un joueur professionnel parce que c'est même beau de taper sur Ferrand Torres et tout, Anspachi et tout mais il faut parler aussi du cas Lewandowski les gars parce que Lewandowski, j'ai été vraiment déçu c'était la première fois que j'allais voir un match du Barça sous l'air 2023-2024, du moins non, 2022-2023, voilà, avec Lewandowski et tout mais honnêtement les gars, j'étais vraiment déçu après j'ai vu comme quoi Lewandowski, il avait mal, il avait des gênes depuis la Coupe du Monde et tout mais même, c'est pas une raison, parce que je vous jure qu'il avait vraiment été nul, nul, nul donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous de l'extérieur parce que moi j'étais forcément à Inter, j'étais dans le stade mais est-ce que pour vous, voilà, vous avez vu des petits trucs, tout voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la rencontre d'hier mais les gars, je vous ment pas que je me suis un petit peu ennuyé Cette fois-ci les amis, on va parler d'un joueur, voilà, que j'aurais aimé voir hier mais voilà, ça fait trop longtemps qu'il est blessé, ça va bientôt faire limite deux mois qu'il est blessé oui, je parle bel et bien de Zeman Dembélé, mauvaise nouvelle concernant son avenir en Catalogne regardez sur votre écran Dembélé, le blessé qui inquiète le plus au club sa récupération prend beaucoup plus de temps que prévu il avait déjà été écarté des terrains depuis plus de deux mois et sa date de retour reste inconnu donc oui, au début, quand il s'est blessé, on s'était dit ouais, il va être blessé pendant trois semaines donc du coup, on s'est dit, ouais, bon, trois semaines à tenir en plus avec la trêve et tout, ça va pas être si long que ça et tout ben voilà, la trêve est passée, il y a tout qui est passé et tout et il est encore blessé et on sait pas du tout si, voilà, quoi, si si, voilà, parce que, voilà, voilà, voilà je suis vraiment dégoûté parce qu'en plus, il était vraiment très 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 chaud ben juste avant qu'il se blesse, c'est toujours quand tu fais du bon truc que tu te blesses donc ça fait un petit peu chier pour Zeman Dembélé et je commence vraiment sérieusement à me poser la question est-ce que c'est pas mieux de le vendre ? parce qu'en vrai, il se blesse tout le temps et tout et tout tu vois, en vrai, c'est... 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 c'est soulant il fait deux... allez, il fait une saison entière sans se blesser après, voilà, il va se blesser et tout et ça va être encore les ennuis donc du coup, ma question, c'est est-ce qu'il faut le vendre ? pour vous, les gars, est-ce qu'on doit vendre Zeman Dembélé ou pas à cause des blessés ou tout parce que c'est vrai que ça commence à faire un petit peu long et il nous manque un petit peu le petit Dembouze Le Barça va renouveler un élément très 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 important du club bon, c'est pas du tout un joueur mais c'est bel et bien Xavi, les amis voilà, donc Laporta va tout simplement transmettre tout simplement une offre de renouvellement vous savez quoi, je vais arrêter de parler regardez les amis le Barça a officiellement soumis une offre de renouvellement pour Xavi jusqu'en 2026 et oui, notre petit Xavi va peut-être prolonger je l'espère, en plus les gars, pour ceux qui ne savent pas Xavi au Barça, c'est tout simplement 50 victoires il me semble, 15 défaites et 15 matchs nuls donc voilà, quand on parle de défaites on pense notamment au Bayern Munich l'Inter Milan, voilà avec tous les trucs qu'il y a eu Manchester United aussi en Europa League contre Francfort aussi en Europa League la saison dernière donc voilà, voilà alors j'ai vu beaucoup de personnes se questionner concernant ce renouvellement possible de Xavi est-ce que pour vous les gars Xavi doit prolonger ou Barça ou pas voilà, c'est pas à me le dire dans les commentaires comme d'habitude, je lis et je vous réponds Barça ! Barça ! Barça ! et pour conclure simplement la dernière actualité on va parler d'un joueur hier qui a été vraiment qui a été vraiment ovationné au Camp Nou à la 30ème minute oui, je parlais de Gavi parce que les gars, je peux mentir hier à la 30ème minute il y a les ultras du Barça qui ont scandé le nom de Gavi et ça faisait c'était vraiment magnifique voilà, même à la 10ème minute les gars, pour ceux qui se demandent on a scandé le nom de Messi au stade donc du coup, on va parler de ce petit prince qui est Gavi et regardez ce qu'il s'est dit ça fait très peur Chelsea a rencontré l'agent de Gavi il y a 3 semaines à Madrid la réunion a été satisfaisante pour les deux parties et ils ont convenu de poursuivre les négociations et il y aura bientôt une autre réunion Chelsea a promis à Gavi un poste important dans l'équipe plus un bon salaire et une prime élevée Gavi est en colère contre Barcelone à cause de la façon dont ils ont géré son dossier description donc du coup, les gars est-ce que ça va être la fin du petit Gavi au FC Barcelone ? j'ai envie de rigoler honnêtement, j'ai envie de rigoler parce que je sens que ça pue la fake news cette info, je la sens pas du tout bonne parce que pour moi, à chaque fois que quand Gavi il marque vous le voyez en train de prendre le blason voilà quoi, tu vois embrasser le blason et tout voilà, c'est un petit qui est amoureux du Barça les gars et voilà ça se voit dans son caractère et tout donc dans son caractère et tout donc je ne vois pas du tout partir de Barcelone encore plus pour aller à Chelsea les gars franchement même autant aller au PSG c'est la même chose donc du coup j'ai vraiment du mal à croire parce que voilà quoi est-ce que pour vous il va signer là-bas même si pour moi je pense pas du tout les amis c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu c'est le cas comme d'habitude le petit pouce bleu le partage et surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir on tente les 20 000 abonnés avant je sais pas quand donc n'hésitez pas à vous abonner le plus vite au moins on atteint la barre des amis le plus vite le plus vite possible donc du coup merci en tout cas à tous ceux qui le feront pardon je suis un petit peu fatigué donc c'est pour ça que je bégaye un petit peu et aussi n'oubliez pas e-missfoot les liens sont en description comme d'habitude sur ce je te fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchuss